bonjour bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien que vous vous êtes bien reposé pendant les vacances de la toussaint alors moi j'ai eu une crève monumentale qui m'a séché toutes les vacances mais c'est bien quand même on va dire voilà alors vous êtes chez sop en scrap et je suis démonstratrice tamping up indépendante en seine et marne et je suis trop contente de vous retrouver en ce lundi après midi pour la réalisation ouais parce que nous on anticipe on met les choses au clair ok et nous on anticipe cette année on sera même pas en retard pour les fêtes de noël et on aura une super déco de table et on aura une petite déco sympa et on prendra plaisir à faire plaisir parce que c'est ça l'essence même du scrap donc j'enviens mes petits moutons et 7 ce lundi après midi nous allons réaliser une petite un petit cadeau d'assiette voilà avec la délicieuse collection reine gourmand reine gourmand ça c'est mon kit plaisir de reine que j'adore bonjour martin bienvenue ici avec cette collection que j'adore et mais finalement je change mon fusil d'épaule je vais vous présenter bien cette collection pas de problème mais je vais vous montrer aussi autre chose je suis comme ça je suis désolé j'arrive pas à me retenir j'ai trop de belles choses dans ma scrap il faut que je scrap avec tout donc du coup voilà alors du coup j'en profite juste je l'attrape au passage vous devez voir mes fesses pas cool les reines plaisir de reine mon reine gourmand pardon mon kit album est disponible je clôture les inscriptions dans deux dodo si jamais vous voulez en savoir plus n'hésitez pas à aller voir sur mon blog sauf un scrap.com tout y est indiqué et je serais ravie de vous compter parmi les scrappeuses qui auront la chance le privilège l'honneur tout ce que vous voulez de réaliser ce kit voilà allez je prends mon téléphone je tourne et on se met au boulot vous êtes prêtes ou pas attention je suis sur les marrons hop pardon ma de mer alors l'idée c'est nous allons réaliser cette petite boîte toute mignonne que j'adore que j'ai déjà fait parce qu'on me l'a demandé plusieurs fois que je la refasse et que je vous propose le tuto ça marche Martine pas de problème donc du coup j'ai eu envie de vous la proposer aujourd'hui voilà et normalement j'étais censé la faire avec la collection plaisir de reine que j'ai enfin plaisir de reine oui que j'adore que je j'utilise à toutes les sauces en ce moment c'est je voulais surtout vous montrer le petit reine là qui se fait en plusieurs étapes lucette pour avoir le tutoriel il faut prendre le kit le toutes les infos sont sur mon blog sauf en scrap.com il ya un lien avec tout le descriptif qui va bien et il ya un formulaire google pour pouvoir s'inscrire allez-y allez-y bonjour stéphanie salut anita donc je voulais vous montrer ça parce qu'en fait cette petite trombine la trop mignonne elle est adaptable à toutes les sauces voyez regardez j'en ai découpé d'avance parce que de base je voulais jouer avec cette collection puis finalement je vais jouer avec une autre collection alors j'ai encore la crève donc ça s'entend je suis désolée donc là j'ai un morceau de couleur café donc c'est celui-là là vous voyez j'ai ça ensuite le deuxième c'est pâtisserie opacane ah non je suis désolée lucette les frais de d'expédition c'est c'est juste impossible je pense pas que je puisse faire ça et le blanc de le blanc simple pour le devant donc en fait on n'a plus qu'à venir superposé donc en fait on peut mettre les couleurs qu'on veut et c'est ça que j'aime en fait c'est hyper ludique avec les enfants voyez et après hop tac on vient lui mettre un petit nez un petit nez rouge ou quelque chose et ça nous donne quelques de complètement différent comparé à ce que moi j'ai fait là voyez là et ça c'est juste génial donc moi j'ai eu au départ j'étais partie pour faire avec ça et finalement finalement nous allons hop là pardon bosser avec hop avec celui-là l'uche décorée que je surkiffe c'est une exclue en ligne donc vous êtes effectivement obligé de passer par une démonstratrice pour l'obtenir mais la différence est qu'en fait il n'est pas dans le catalogue stamping up en vigueur il est uniquement sur la boutique en ligne peu importe la démo avec qui vous passez pour être très honnête celle avec qui vous validerez la commande orale et commission appelons un chat un chat mais l'idée c'est ça et ça fait un moment qu'il est sorti puisque c'est voilà mais j'ai encore jamais pris le temps de jouer avec et ce matin je voulais le mot le petit sentiment souvenir d'enfance quand j'ai commencé quand j'ai fait mon prototype et je me suis dit non mais en fait les patins là ils sont juste mortels ils sont juste trop beaux les petits messages ils sont juste trop mignons la couronne là elle est superbe je veux jouer avec ça et je me suis inspirée d'un projet que j'ai vu sur Pinterest pendant que je mangeais ce midi voilà pour être caché avec vous et du coup je me suis dit on va jouer avec ça voilà donc on change notre fusil d'épaule je suis désolée bon alors on y va on est parti attention d'après vous quel coloris je vais utiliser hein qu'est-ce que je vais utiliser donc je vais mettre ça ce truc là par là là dans le coin comme ça vous le voyez même debout pardon je suis à la masse ma crève elle est toujours présente et c'est pas simple et ben bonjour Charlotte j'espère que ça va nous allons jouer avec la couleur sous l'écume pour être franche et cash avec vous on va jouer avec sous l'écume blanc simple jolie rose j'adore le combo le trio là et un petit peu d'argent alors moi qui suis gold d'habitude j'espère que vous êtes prêtes sur notre base va être en sous l'écume souffle d'écume sous l'écume je ne sais jamais et nous allons couper un morceau de 10 par 19 cm donc je vais déjà couper le 10 par là pour faire moins de gâchis du coup je peux faire deux feuilles deux boîtes dans une page à 4 par 19 cm de l'autre voilà quand je suis comme ça sur le petit côté donc le petit côté qui vient le long de la réglette je viens faire un pli à 3,5 cm voilà ensuite je remets sur le grand côté je vais faire un pli à 5 cm voilà à 9 cm alors comme à mon habitude je vous écrirai les mesures pour que ça soit plus facile quand vous allez le refaire ça sera sur mon blog et ça apparaîtra demain d'accord ? donc 5, 9, 14 cm et 18 cm d'accord ? voilà jusque là on est bon ça nous donne un zigzig comme ça je ne sais pas si vous voyez bien voilà donc 3,5 cm sur le petit côté sur le grand côté 5 cm 9 cm 14 cm et la dernière est à 18 cm ça nous fait une bébé languette en fait ensuite on met son coup papier de côté oui 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 parfaitement on chope une petite règle on chope un petit un petit stylet alors pour le coup je vais prendre mon stylet qui date de très longtemps parce qu'il ne se vend plus et il en fait il va remplacer mon outil touche-à-tout parce que je n'arrive plus à remettre la main sur l'embout qui va dans l'outil touche-à-tout pour être franche avec vous et complètement transparente face à la situation dans laquelle je suis donc du coup je récupère mon stylet qui va avec mon Simpliscord l'objectif va être salut ma Fabienne j'espère que ça va ça va être de faire une diagonale à partir du deuxième pli du premier pli donc une diagonale là dans ce sens-là une diagonale dans l'autre sens et pareil sur le dernier en fait sur mes deux rectangles plus petits c'est ce que je vais faire d'accord ? alors je vous remets le projet pour les filles qui arrivent là aujourd'hui nous réalisons un petit cadeau d'assiette mais finalement on n'est plus du tout avec la collection plaisir de reine non 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 j'ai changé mon fusil d'épaule et nous sommes passés avec l'uche décorée voilà donc je prends l'épaisseur de mon stylet mon stylet la bille de mon stylet je viens la mettre dans mon angle suite à ça je viens coller la règle mon petit réglet dessus d'accord ? et du coup comme ça ça m'a fait l'épaisseur de mon stylet et toujours à la bonne place en fait c'est pas comme si c'était la règle qui venait dessus c'est pas la même chose et oui Fabienne c'est la reprise alors ma lulu minette à moi elle était pas super enchantée de retourner à l'école je crois qu'elle a bien kiffé ses vacances surtout que vu que j'ai eu la crève on a rien foutu on a été au cinéma et tout ça mais on est pas parti et des fois ça fait du bien de rester en pyjama jusqu'à 14h elle est restée en pyjama jusqu'à 14h quasiment tous les jours donc voilà j'ai fait ma première diagonale vous voyez je sais pas si vous voyez bien parce que j'ai le reflet avec hop mon volet qui est fermé mais ça fait quand même un reflet à la gomme je suis désolée voilà je fais la même chose de l'autre côté voilà quand je suis là c'est tout simple quand je suis là je veux venir faire ouais on sait qu'elles vont elles sont toujours difficiles les vacances de Noël en plus ce que je veux que nous fassions là c'est qu'à l'aide de notre règle toujours on vient de tracer le milieu mais juste en haut pas en bas juste en haut là et là d'accord en fait là ce qu'on fait c'est les côtés tout bêtement donc attendez je tousse pardon donc moi vous savez j'ai toujours du mal à être droite alors j'essaye vraiment de me caler sur mon mon tapis de coupe et je me mets droite vous voyez pour que je puisse essayer d'être le plus droite possible parce que c'est vraiment un problème pour moi mais bon on s'adapte on arrive à vivre avec un je vous assure hop voilà hop parfait je réalise la même opération à côté hop voilà nickel quand j'ai fait ça vous vous doutez bien qu'à un moment donné il va falloir couper il va falloir couper on va retirer la petite languette qui se trouve que je me mette bien là dans le coin là on la vire celle là on biseaule légèrement là et là et là on vient couper au milieu pour ce faire j'aime retourner parce que moi je trouve que c'est plus facile de venir couper quand on est avec les boudins qui sortent en fait l'idée c'est de virer les boudins d'accord est-ce que vous avez déjà envisagé votre petite déco de Noël votre petite déco de table vos petits cadeaux invités alors là pour le coup c'est vraiment j'arrive plus à respirer c'est vraiment quelques chocolats quelques smarties un Ferrero un Raffaello moi je suis une dingos de Raffaello on met pas non plus toute une boîte c'est ou alors on peut très bien marquer le nom de l'invité l'idée l'idée c'est vraiment de nous faire une petite bricole qui fasse plaisir on est toujours dans cette optique là dans cet état d'esprit là c'est ça le scrap c'est de faire plaisir tac donc voyez j'ai retiré l'épaisseur de mon trait de mon pli en fait hop gourmande toujours bah oui évidemment je sais pas si vous avez été faire la chasse aux bonbons à Halloween nous on a fait une petite demi-heure de tournée dans notre résidence et ma fille est revenue avec un chaudron déjà assez plein comme ça et vivement qu'elle mange tout parce que si je mets mon nez dedans c'est mort je vais retourner et là ce que je vais faire maintenant c'est que je vais venir décorer décorer donc là vous voyez j'ai utilisé le papier design qui va avec les serres d'ailleurs je voulais vous le montrer alors je vais juste vite fait mettre ça de côté parce qu'il est trop beau ce papier et il a l'avantage que certaines découpes se découpent directement avec les poinçons coordonnées en fait et ça c'est quand même pas dégueulasse donc comme d'hab il est recto verso des deux côtés hop moi c'est celui là c'est cette page là que j'ai utilisé pour mettre en fond de papier design j'ai mélangé des paquets je crois voyez regardez ça ça passe partout alors j'ai pas entendu on avait et ben voilà t'as plus le choix Stéphanie ça c'est du pipi de chat parce que là je papote je papote donc forcément ça prend plus de temps mais si tu fais tes trucs à la chaîne en deux temps trois mouvements c'est réglé ça mange pas trop de papier regardez celui là il se détoure avec les avec les dyes les pages elles sont super jolies moi je trouve ça nous permet vraiment celle là j'adore c'est trop mignon et celle là elle est pas trop belle alors hop allez j'arrête je reviens mes petits moutons et donc là ce que je veux faire c'est venir faire comme si j'avais du papier design et et du papier blanc en dessous pour que ça ressorte vous savez moi j'aime bien quand ça ressort donc je vais le faire ressortir oh bah t'es trop fort Stéphanie et tu fais quoi du coup moi je vais le faire en rose le fond et le matage en blanc que je vais venir tamponner après avec les petits flocons tu vas voir vous allez voir parce que même si on est pas nombreuses et bah quand même quoi donc là je vais couper deux morceaux puisque c'est pour le devant et le derrière uniquement deux morceaux de 4,7 pas 6,2 on va abîmer votre 4,7 4,5 5,6 ouais je suis un peu au gogol parce que je vais déjà partir par le 6,2 hello Thérèse 4,7 5,6 7 j'ai plus les yeux en face des trous 5 6,7 voilà maintenant je vais venir couper je la mets là pour que tout le monde voie voilà je vais venir couper ma page blanc simple de 0 3 de moins donc 5,9 bonjour Noël oui c'était pas annoncé je suis une petite filouche et hop je suis une filouche c'était pas annoncé 4,4 voilà bonjour Marie-Christine vous voyez même si je vous annonce un live deux heures avant vous répondez présente vous êtes trop mignonne vous alors je vais prendre un papier brouillon pour mettre en dessous voilà je vais venir prendre mon encre sous l'écume que je n'ai pas pris attendez voir je vous assure elle était cachée celle-là pardon excusez-moi et je vais venir faire les petits flocons je vais venir les tamponner rapidos muchachos avec histoire de faire un petit comme si j'avais du papier design vous voyez hop voilà oh j'ai une autre idée le problème c'est que j'ai toujours un peu trop d'idées et que après je suis en galère parce que je prends trop de temps vous m'aimez quand même là il en manque un petit quand même hop voilà bougez pas je rattrape autre chose promis ça va vite jolie rose bonjour 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 annette et hop 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 facile vous voyez là c'est pas des petits traits c'est pas du tout la même chose que je fais d'habitude et voilà roule ma poule oh merci vous êtes des amours hop ça c'est pas la bonne toile j'ai 4 colles dans ma trousse c'est n'importe quoi on vire ça parce que c'est pas très beau on vient coller notre faux papier design qu'on vient de construire vous voyez un clairement c'est des bouts de chute vous pouvez prendre des bouts de chute les amis ça vous coûte pas grand chose m'agace lui je crois que ma colle était bouchée hop du coup ça va couler de tous les côtés maintenant vite vite ferme Sophie ferme hop j'ai mis le doigt dedans vous le croyez vous Sophie le boulet quoi hop là on a rien vu donc ça nous a pris vraiment 2 secondes 30 de créer nous même notre propre papier design on ne peut pas tout avoir le catalogue même si on en a très envie des fois il faut savoir faire des choix et clairement faire ce genre de choses ça nous permet de pouvoir avoir se faire plaisir sur d'autres choses donc il ne faut pas hésiter à faire ça là j'aime bien le coller comme ça hop voilà moi j'aime bien changer et que mes petites couleurs ne soient pas forcément tradies vous voyez le vert jardin et le rouge rouge des fois ça fait quand même du bien de changer un peu et de faire des choses qui sortent un peu de l'ordinaire vous n'êtes pas d'accord voilà ensuite on récupère son plioir en os et on marque tous tous les plis c'est parti mon kiki hop voilà 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 je viens de voir là là on est comme ça ok on marque déjà la diago tranquille et mille la diago dans l'autre sens on n'y va pas comme un bourrin d'accord on marque juste le pli le reste se fera naturellement et le pli central du milieu il faut qu'il rentre ok mais ça va se faire d'instinct enfin d'instinct vous avez compris quoi ouais j'ai vu c'est parce que c'est une page c'est pour ça Sandrine Steph mais je vais regarder ça après le live et je partagerai tu veux que je partage voilà ok maintenant ce qu'on va faire c'est on va se mettre à plat retourner on a retourné nos zigzigs là on se met à plat on a été précise donc normalement on est censé être droite on va venir mettre de la colle sur notre bébé languette juste ici et on va venir plier vu qu'on a été précise et droite forcément nous serons précises et droites et notre boîte sera bien collée par la languette alors roule ma poule délicatement c'est parti mon kiki hop si jamais on n'a pas été précise vu que la colle elle ne prend pas tout de suite donc on le soulève c'est pas droit on n'hésite pas à bouger gigoter vous voyez il ne faut pas attendre trois plombes mais ça le fait ensuite on rouvre on vient se mettre comme ça on vient mettre nos languettes là un coup à droite un coup à gauche roule notre boîte et coller facile hein qu'est-ce que vous en pensez elle n'est pas compliquée cette boîte Sophie tu ne fais que la crotte hop vous voyez voilà là je mets sur la languette hop je me retourne et je viens zigziguer à l'intérieur je viens prendre à l'aide de mon cli or en os de ma colle de ce qui me plaît à l'intérieur ok donc là on est là et là vous vous doutez bien que je vous ai dit les petits traits doivent être pliés vers l'intérieur et on n'a plus qu'à faire ça là j'ai donc fait un trou à l'aide de ma crope d'ail à l'aide de ma crope d'ail j'ai fait un trou mais pour passer un petit bout de ruban j'ai oublié de sortir du ruban là mais là on ne va pas faire ça là on va choper cette petite chose là qu'on utilise que j'ai acheté chez Action il y a des années et que je n'ai quasiment pas utilisé donc là je vais m'en servir ouais je vais prendre la planche et je vais venir faire comme ça tout bêtement voilà là c'est fermé allez on fait une jolie déco j'ai déjà même déjà un petit peu avancé sur ma déco pour être tout à fait honnête avec vous regardez l'idée c'est de venir la coller comme ça est-ce que vous aimez ça j'ai même déjà déjà découpé les dyes attendez qui vont là regardez comment c'est joli je suis elle est trop belle cette ce lot là donc vous avez la luge que soit vous venez tamponner et après derrière vous pouvez la découper mais vous pouvez déjà donc moi j'ai tamponné ma couronne je suis venue la découper avec mon dyes couronne qui va bien donc il a une forme particulière donc en fait on arrive vite à se repérer en fait et après je l'ai colorisé à l'aide de mes stamping blends sous l'écume et jolie rose les les patins à glace je suis venue les découper parce que sinon je vais hop voilà donc je suis venue les découper dans du blanc simple j'ai même déjà déjà parce que voilà les regardez c'est pas trop mignon ça on dirait dog dog les petits lacets qui vont bien je les ai déjà découpés dans du joli rose donc en fait j'adapte à la couleur qui me plaît et c'est ça que j'adore c'est ça que j'adore il n'y a pas d'autre il me manque un zigue là crotte attendez il me manque celui qui va là je l'ai perdu alors ça c'est malin j'ai perdu le petit dice qui va là alors je ne sais pas si vous étiez avec moi ou pas attendez j'ai perdu non il est là celui là excusez-moi voilà vous êtes avec moi parce que en fait je voulais le découper avec du papier argent brillant je le découpe vite fait c'est le seul truc que je n'ai pas découpé avant enfin je l'avais fait en arboise bourgeoise et finalement je pense que il sera plus joli avec cet embryon qu'est-ce que vous en pensez ? j'ai eu un petit appel en même temps je suis désolée voilà alors après vous voyez tout de suite ça ressort quoi on n'a plus qu'à venir se mettre là ça serait plus intelligent clairement si on prenait une feuille pour mettre en dessous je vous le dis les amis hop là j'adore ce que j'aime c'est que du coup on est libre de choisir la couleur qu'on veut et on peut vraiment customiser nos patins à glace comme on a envie et ça c'est fun ça c'est fun hop j'aurais pu utiliser mon double face là vous savez les bandes double face je ne l'utilise jamais oh oui je trouve aussi hop voilà je mets la colle partout hop voilà comme ça comme ça alors là il ne s'accroche pas moi je vais les faire tenir comme ça je pense lui je vais le mettre en relief directement hop pardon hop là je vais en mettre un quatrième mais oui tapis de silicone je suis bêtasse bah bien sûr la fille elle est démonstratrice vous savez le tapis de silicone pour être tout à fait franche avec vous il est rangé dans mon dans mon stamparatus avec mon stamparatus et je m'en sers quand je sors alors je sors mon stamparatus très souvent même s'il n'est plus en vente au catalogue je l'adore mais j'avoue que je ne m'en sers jamais pour la colle très clairement hop voilà je le fais je le fixe comme ça je vais les accrocher comme ça comme ça hop voilà évidemment vous ne voyez rien ce que je fais parce que je ne suis qu'une naze et donc je prends des points de colle voilà que je viens coller sous mon truc je vais venir faire comme ça voilà ça c'est fait ça j'adore voilà ce que je veux faire c'est vraiment alors là j'ai utilisé souvenir d'enfance et je vais garder souvenir d'enfance parce que je le trouve trop mignon celui-là donc c'est lui voilà et je vais utiliser les autres étiquettes que j'adore de trop de trop de trop de trop de trop de trop elles sont elles sont trop quichou ces étiquettes et elles viennent du souhait des fêtes et c'est celle-là je la trouve trop mignonne alors je d'habitude je fais attention de ne pas utiliser trop de matériel pour ne pas vous faire peur mais là c'est plus fort que moi je suis désolée hop attendez découpe voilà j'ai découpé ce que j'aime je la trouve trop mignonne en fait d'habitude je fais en sorte de ne pas utiliser trop de matériel mais là c'est plus fort que moi je suis fan alors voilà qu'est-ce que vous en pensez vous l'aviez vu le set de tampons luge décoré alors souvenir d'enfant donc j'ai pu le découper avant du coup puisque c'est un transparent ça c'est quand même pratique voilà hop ah je pourrais même faire ça regardez pas trop ça sert à rien pas trop ça sert à rien et l'objectif ça va être de le mettre comme ça et on va mettre de la ficelle que je vais aller chercher parce qu'évidemment je n'avais pas pris la ficelle hop voilà ah non je ne vais pas aller chercher de la ficelle j'ai trouvé autre chose j'ai autre chose de mieux attendez ma pince à linge elle s'est barrée j'ai retourné ma scrappe rond en deux temps trois mouvements c'est trop mignon non attendez ne bougez pas j'attrape ma scrappe j'attrape ma mon truc alors en plus j'en ai 3 milliards de ça parce que c'était vendu par deux une gold et une argent et c'est la ficelle que j'ai utilisée pour mon mariage donc je peux vous assurer que j'en ai encore plein je ne crois pas que ce soit toujours au catalogue mais moi je la trouve trop mignonne hop voilà donc on fait une belle boucle c'est toujours quand je dis ça que je n'y arrive pas hop voilà hop hop on prend un point de colle oui les amis je les ai collés où les points de colle pas mince bah il est plus là je pense que j'en ai foutu ah bon juste sous mes yeux bien sûr allez ça a bien se passé Sophie donc je prends un point de colle normalement ça serait bien que je le fasse telle une vraie démo avec mon outil touche-à-tout un truc comme ça quoi mais non finalement je prends mes doigts et voilà je mettrai je la rangerai qu'est-ce que vous en pensez ? alors est-ce que ça vous plaît ? quelle version vous préférez ? vous êtes plus team serre ? alors là il est défait parce que j'ai retiré la ficelle vous êtes plus team reine vous êtes plus team team patin à glace qu'est-ce que vous préférez ? hop flûte pardon oh bah j'arrive pas à vous retourner galère j'ai pas réussi à vous retourner pardon alors qu'est-ce que quelle team vous préférez ? vous êtes plus team patin ou team reine ? dites-moi tout n'hésitez pas à partager ce live à liker à mettre un commentaire directement sur ma page et à faire sonner les petites notifications si vous voulez ça vous permettra de voir quand je serai en live ou quoi alors généralement c'est lundi après-midi mais bon on sait jamais voilà j'espère que ça vous a plu je vous souhaite une belle semaine créative et n'hésitez pas à partager tout ça je vous embrasse ciao tout le monde merci Merci.